Bah parle-nous un petit peu de toi. Bah ici on m'appelle Labuche, parce que je suis bûcheron. J'ai grandi dans une famille recomposée. Ma mère avait une sœur et mon père était kinéostéopathe. Ton père et ma sœur ? Ah mon père et mon père, après je sais pas si c'est votre sœur. A la maison, c'était pas une super ambiance. C'est ce qui t'a fait choisir l'armée ? Ouais, moi je veux me fendre en deux. Pour la première fois, 25 civils vont vivre une véritable plongée dans la coulisse de la sélection de cette unité d'élite. Bon alors ces derniers jours vous avez eu mal, maintenant vous allez avoir très mal. Ils vont devoir porter plus de 45 kilos d'équipement sur le dos. En terrain hostile, cet équipement vous permettra d'être autonome. Vous avez une PS4, un accès à Netflix, une côte de bœuf et des sardines, bah juste l'essentiel vital. Des chips et du guacamole, du coca et des pailles en carton, des sèches-cheveux et des cravates, et 3 kilos de dentifrice. Et ils ont eu la main lourde sur le guacamole. Finalement c'était tellement lourd, on a tout mis dans la bagnole. Ah le plus lourd c'est les chips. Ouais mais sans chips et guacamole, y'a pas de bivouac. Allez on veut voir de la solidarité. Ne portez pas par le cul quand même. Moi j'hésite encore à devenir unité d'élite commando ou travailler dans le mannequinat. Bah le casque a porté son poids en guacamole, j'pense qu'il faut la féliciter. Et maintenant vous allez partir sur une mission d'observation. Là-bas y'a une base ennemie, vous devrez me dire tout ce qui s'y trame pendant la nuit. Et ça va barder pour vous si vous faites les cons. Pourquoi vous enterrez vos potes ? On gagne du temps. J'hésite entre la légion étrangère ou objecteur de conscience. Allez Creuse, j'suis sûr qu'il y a un trésor là-dessous. Ouais soit un coffre, soit du pétrole. C'est fou toute l'énergie qu'ils arrivent à déployer pour des conneries. C'est bon les gars, vous pouvez arrêter d'observer. Faudrait rentrer discrètement à la base. Le camouflage, c'est tout un art. Eux, ils sont plus guacamoles que camouflage. Du coup, on les a mis en situation de capture par l'ennemi. L'objectif est de voir le type d'initiative qu'ils vont prendre. On les a laissés tout seuls dans le noir, sans trop serrer leurs liens. Hé, qui m'a tripoté les fesses ? Non, non. On a mis des bruits très désagréables pour les déstabiliser. Oh putain, oh putain ! Ils ont réussi à s'arracher les liens pour se boucher les oreilles. Allez, c'est de nous sortir. On a dû intervenir avant qu'ils s'entredévorent. Ah c'est bon les gars, on a coupé le son. Parfois aussi, on leur passe du Patrick Sébastien à fond. Ah, je craque. Je ne peux plus continuer l'expérience. Bon retour chez toi à la bûche. On se revoit à Noël. Pour ce nouvel exercice, les recrues vont devoir à nouveau dépasser leurs limites. Allez, vous restez coulés à mon rythme. Bon alors, vos scans, dans l'eau, c'est un phoque. Par contre, sur Terre, c'est un loup. C'est un loup phoque. Mais il manque pas de courage. Mais allez, venez par ici un par un. Resseyez-vous. Merci Jean-Pierre. Est-ce que tu veux téléphoner à un ami ? Tu peux appeler qui tu veux. Mais vous ne me posez pas la question d'abord ? Ouais, je voudrais une quête fromage. J'ai la dalle. Alors, comment ça va les élèves ? Lundi contrôle de trigonométrie. Ça va être un carnage. On a voulu évaluer leurs émotions par un appel téléphonique. Oui, allô, c'est qui ? Quête. En fait, ils sont jamais fatigués de faire les cons. Ouais, monsieur Épan ? Euh, oui. Vous pourriez me passer à Ahmed ? Euh, qui ça ? Ahmed Épan. Ah bah, s'il pouvait être aussi imaginatif sur le terrain, ce serait formidable. Bon les gars, vous allez partir un par un en mission de reconnaissance. Dans ce fort, vous allez devoir repérer des otages et des ennemis. Avant de partir, il va falloir que tu mémorises leur visage. Dans cet exercice, il est important d'être méthodique et de ne pas partir bille en tête. Allez, go. Ah bah, il a détalé tellement vite, je sais pas où il est parti. Là, un otage. Là, un autre otage. Il tourne en rond, ce con. Allez, aidez-lui. C'est bon, instructeur, je trouvais 15 otages. Pas mal, y'en a que 3. Ah, ils sont par là, mais toutes les pièces, elles se ressemblent. Parce que t'as exploré toujours les mêmes. Allez, viens, on va bouffer du guacamole. Bon, maintenant que vous êtes au top sur à peu près tout, on va vous envoyer en mission d'infiltration en terra-ennemis. Il va y avoir une quinzaine d'ennemis. Vous allez donc devoir vous camoufler. Ben, moi, par exemple, je suis un as de camouflage, puisqu'on m'a pas encore vu depuis le début de l'émission. Vous aurez un contact allié sur place. C'est monsieur Heinz. Heinz, comme le ketchup. Vogel. Avant de partir, vous allez devoir vous accorder sur une légende. Ça vous permettra de vous coordonner si jamais vous êtes capturé pour donner de fausses informations. Vous vous ferez passer pour des ouvriers forestiers. Là, tous ces bouquins, c'est la base de la botanique. Vous avez 3 minutes pour les apprendre. Cette phase de préparation est vraiment déterminante. Ça va être quoi ton nom ? Clark Kent. Quoi ? Mais tu peux pas, c'est le nom de Superman, ça. J'adore ce nom. Toi, on va t'appeler Micheline. Paul, Jean, Ben, Micheline, Patrick, Robert et Clark Kent. Il faut vraiment qu'ils retiennent toutes ces informations. Le truc, c'est qu'on est vraiment tous nuls en botanique. On va faire comme si on était le pire stagiaire. On apprend le métier, mais on y comprend rien. On doit être capable de jouer ça. Ah, salut Jean. Salut Ben. Salut Clark Kent. Bon, là, on est à fond dans le truc. Tiens, il y a un buisson qui marche sur la route. S'il y a bien un endroit à éviter en terrain hostile, c'est la route et les sentiers. Ils vont se faire gauler, c'est sûr. Tiens, regarde un buisson qui court. À tous les coups, il voulait faire du stop. On part du principe que si on est des agents forestiers, pourquoi on se cacherait ? Donc on marche sur la route comme n'importe qui. Mais du coup, pourquoi on est camouflé avec plein de feuilles ? Qui est suleux ? C'est Monsieur Heinz, c'est notre ami. Ah, Monsieur Heinz, justement, on voulait savoir. Est-ce que vous avez un lien avec le ketchup ? Ah, putain, c'était juste une question. Eh oui, Monsieur Heinz est un méchant. J'aime les arbres. C'est maintenant qu'on va pouvoir évaluer leur préparation. Je suis Clark Kent. Ils ont été préparés à ce qui les attend. Je suis obligé à écouter du Francis Lalanne en boucle. Ils vont craquer dès le premier interrogatoire. Le numéro 18, Clark Kent, craque au bout de 4 heures. Allez Superman, bon retour chez toi. Bon, je vous laisse, je vais planter des arbres et me marier avec Lois Lane. Bon, tu t'appelles comment ? Ben. Ben, comment ? Ben. Ben, Ben. Et t'es venu en Benz, Ben Ben ? À acerter le guacamole. Elle m'appelle Voskan. Enfin, Bob, Charlie. J'hésite entre étudier la forêt et devenir mannequin. Comment s'appelle ton entreprise ? Le chêne doré. Euh, le gland d'argent. Je suis stagiaire botaniste, c'est quoi, il y a le problème ? Eh ben, va falloir que tu parles si t'es à norme. Mais lèze-moi, tranquille. On étudie les chênes de 58 mètres. 58 mètres ? N'importe quoi. Et c'est quoi qui te motive pour être botaniste ? La thune. Tu gagnes combien sur ce stage ? Rien. Ben, le responsable du chêne doré, il s'appelle comment ? Ben, je sais pas, j'enchaîne ? J'enchaîne, vraiment. Dites, vos gars, là, j'hésite un peu. Alors, soit ils sont complètement cons, soit c'est des putains de génies, ils ont mis mon cerveau à l'envers. Messieurs, vous êtes les quatre derniers et vous avez validé votre stage. Voilà, bon, retour chez vous. Et maintenant, je vais me coucher, putain, je suis crevé, quoi. Et j'aime finir le boic-à-mole avec Bibiche. Jour, nuit, jour, nuit. Alors, tu craques ? Quel est ton numéro ? Ben, c'est 17. Ah, je m'appelle Biche, pas Biche. À vos ordres, Bibiche. Popote sur l'asperge et tu redescends en bas du poireau. Enlève tes tomates. Et tu vas être queen. Pour rien.